Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, le lien se retrouve en haut de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre. Et ce soir, nous allons continuer de parler de l'histoire des élections présidentielles en France. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle de 1969, la troisième de la Ve République et la seconde de la Ve République qui a se déroulé au suffrage universel. C'est la première présidentielle de la Ve République où De Gaulle n'est pas candidat. Donc c'est la question de la succession de De Gaulle qui se pose là. Est-ce que les Français vont vouloir continuer dans la même voie, donc élire le successeur de De Gaulle qui cette fois est Georges Poupidou, ou voudront-ils une alternative ? A gauche, ou une alternative d'une droite non-gauliste, incarnée par Anna Poher, président du Sénat et non par intérim suite à la démission de De Gaulle ? C'est l'histoire qui se déroule suite à une démission, ce qui est déjà un contexte assez particulier. Mais de plus, c'est une élection qui se déroule après mai 68. Et ça aussi, c'est un contexte particulier parce que mai 68 a été une période de bouleversements sociaux, économiques et de lutte, et aussi sur le plan politique, à cette période-là. Voilà, donc, c'est un contexte articulé qui influe à gauche parce que mai 68 était plutôt un mouvement de gauche, mais aussi à droite parce qu'il y a eu une réaction contre mai 68. Donc c'est de voir un peu tout ça, voir quels étaient les rapports de force et voir ce que cette élection a de particulier. Et nous verrons qu'elle marque un peu une charnière dans l'histoire politique de la Ve République, entre des éléments issus de la Ve République qui vont disparaître. Voilà, voilà. Donc les élections présidentielles de 1969 sont déroulées en 1969, comme l'ordre l'indique, je pense que vous l'avez deviné. Seulement 4 ans du coup après les présidentielles suivantes, au lieu des 7 ans théoriques du septennat, parce qu'en effet De Gaulle a démissionné. Ça fait suite à un référendum qu'il a organisé sur le rôle du Sénat et le rôle des régions, et il avait clairement dit que si ce référendum se concluait par un nom, il démissionnerait. Et ça, ça s'inscrit en fait dans l'aspect césaropublicitaire du gaullisme, héritier du bonapartisme à ce niveau-là. C'est qu'il y a un lien fort entre la légitimité du pouvoir et de l'homme qui dirige le pays, l'homme lié au peuple, et le soutien populaire, par le publicite, le référendum. Et si le peuple vote contre un référendum que le président soutenait, c'est qu'alors il n'est plus soutenu par le peuple, et donc dans la logique césaropublicitaire, il n'a plus la légitimité de gouverner le pays. Et donc c'est au nom de cette logique-là qu'il a démissionné, et donc une nouvelle élection présidentielle doit se dérouler. Ça va se dérouler le 1er juin 1969 pour le premier tour, et le 15 juin 1969 pour le second tour. C'est à peine un an après les événements de 1968, parce que 1968 c'était un an avant, et même en juin du coup c'était encore pas totalement fini. Donc on est quand même vraiment dans la lignée de ces événements-là. Il y aura 7 candidats. Déjà Georges Pompidou, qui est l'héritier de De Gaulle. Alors les relations entre les deux hommes n'ont pas toujours été au bon fixe, mais il fut pendant longtemps le premier ministre de De Gaulle. C'est une figure connue dans le pays, assez populaire, et il va réussir à se lancer au présidentiel, et à s'imposer comme le candidat gaulliste, malgré quelques réticences, notamment chez le courant dit gaulliste de gauche, c'est-à-dire des gens issus de la gauche ayant rallié le général De Gaulle. On trouve ensuite Alain Poer. Peu connu, c'est alors le président du Sénat. Or, dans la constitution de la France, lorsqu'il y a une vacance du pouvoir présidentiel, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Donc de fait, il est alors techniquement président de la République. Il a été président de la République, et le sera de nouveau en 1974, après la mort de Pompidou, puisque la mort de Pompidou provoque aussi une vacance du pouvoir présidentiel. C'est un démocrate chrétien, donc issu de cette politique dont on a parlé, du même courant politique de Jean Le Canuier, ou le courant du MRP de la 4ème République, et du Parti démocrate populaire de la 3ème République. En tout cas, Jacques Duclos, candidat Parti communiste français. Il va se lancer suite à l'échec des discussions pour une candidature unique à gauche, et voyant que du coup ça n'aboutit pas, le PCF choisit d'avoir ce candidat. Toute ressemblance avec la situation actuelle serait purement fortuite. Vraiment. Mais c'est vrai que là, un candidat qui décide de se lancer, parce que de toute façon il n'y a pas d'union qui se fait, donc quitte à ce que tout le monde ait son candidat, autant avoir le sien, ça peut faire penser en effet à ce qui peut se passer aujourd'hui à gauche. La différence c'est qu'à l'époque, le PCF va faire plus de 20% des voix, et sera largement premier des forces de gauche. Ça fait quand même une sacrée différence par rapport à aujourd'hui, où là le PCF va se battre pour essayer de s'y faire 10% du score de Duclos en 69, il sera content. Vous voyez, 21,27, c'est même mieux que ce qu'a fait Mélenchon en 2017. En tout cas, on trouve ensuite le maire de Marseille, et c'est FIO, section française de l'internationale ouvrière, Gaston Deferre. Maire de Marseille, comme je vous l'ai dit, c'est un socialiste plutôt modéré, plutôt partisan de la troisième force, d'alliance au centre, et qui va s'imposer comme candidat. Elle avait déjà cherché à être candidat en 65, dans le cadre d'un rassemblement avec le MRP, tentative qui a échoué, échoué, et qui avait conduit à renoncer, qui l'avait conduit à renoncer à se présenter. Cette fois-ci, il n'y a pas non plus de rassemblement qui se fait, mais il ne renonce pas, et maintient sa candidature. Donc d'un côté, on a le PCF qui tente, qui veut pousser une candidature d'union à gauche, et qui y va, parce que ça ne se fait pas, et on a Gaston Deferre qui veut une candidature d'union au centre, et qui y va, et que du coup ça ne se fait pas. Voilà, pour résumer, c'est à peu près ça. On a ensuite Rocard, Michel Rocard, qu'on a, oui, un peu connu par la suite, mais qui était donc déjà là. À l'époque, il est au Parti Socialiste Unifié, c'est un mouvement socialiste qui est plus radical que la SCFIO, et qui, sur certains aspects, va porter un peu des nouvelles, qu'on pouvait retrouver dans mai 68. Je vais vous faire un petit point sur le Parti Socialiste Unifié, parce qu'il est peu connu. Voilà, c'est du socialisme un peu autogestionnaire, des liens avec l'anarchisme, un peu de régionalisme, donc moins centraliste. Il y a aussi des chrétiens dedans, c'est des chrétiens sociaux au sein du PSU, ils vont être assez nombreux. Voilà, c'est un mouvement qui essaye un peu de créer quelque chose de nouveau à gauche, un interdit entre la SCFIO et le Parti Communiste Français. On a ensuite Lou Ducatel, candidat d'hiver gauche, il a le soutien de certains radicaux, c'est un entrepreneur, peintre, un peu un candidat dont on n'aura plus trop parlé par la suite, de toute façon, et qui ne va pas non plus beaucoup peser à cette élection. C'est déjà surprenant, c'est un peu comme le barbu de la dernière fois, qui va réussir à se présenter un peu à la surprise de tout le monde. Et on a ensuite Alain Krivine, qui va être un peu connu comme leader de la Ligue Communiste Révolutionnaire, c'est un ancien du mouvement de mai 68, il va un peu se présenter sur cette lune-là de défendre l'héritage de mai 68, de cette lutte révolutionnaire, il est trotskiste, c'est donc un courant communiste révolutionnaire, à l'époque plus radicalement trotskiste que l'est le NPR aujourd'hui, qui est l'héritier de la Ligue Communiste, et qui donc va prôner l'idée de lutte, et pour lui l'élection est un moyen d'exprimer ses idées, de défendre ses idées, et pas un moyen d'arriver au pouvoir. On est vraiment sur le moment qu'il prône la révolution. Donc, assez peu de candidats comme en 1965, on remarque l'absence de l'extrême droite, Tixier-Vingoncourt a fait le choix de rallier les gaullistes dans le but de droitiser la droite, donc du coup il ne se présente pas, et d'autres candidatures, il y a eu l'extrême droite échouant à se lancer. La campagne va se dérouler dans le calme, ce qui n'était pas forcément gagné alors, puisqu'on est juste après les événements de 1968, ce qui avait été quand même assez violent. Au début, Poer semble favori, et là on va vous montrer les sondages de l'époque, si ça veut bien bouger, allo, bouge, je vais réactualiser, ah si c'est bon, ça bouge en retard. Pardon. Alors c'est bon, on peut bouger, voilà, les sondages. Au début, vous voyez, Poer est donné certes devancé au premier tour, mais 35, 34, 37%, 37%, même 39%, il n'est quand même pas très loin de Pompidou, qui ne le devance que peu, et puis il va commencer à baisser, tombe à 32, 30, 31, 31, et même 25%. Et Pompidou, dans ce côté, il est stable, ça se fait plutôt avec une progression des candidats de gauche, Gaston Defer, vous voyez, il passe de 11 à 9%, dans les sondages, avec quelques scores à 7, et il fera finalement 5%, donc vraiment moins que prévu dans les sondages. Droghard, de son côté, il va connaître une progression, dans les sondages en tout cas, puisque au début, il donnait entre 1 et 3%, vous voyez, et puis après, il va avoir des sondages qui vont le donner entre 4 et 5, il fera finalement 3, ce qui est la fourchette haute de ses premiers sondages, et la fourchette basse des sondages par la suite, donc résultat moyen. Pour Duclos, par contre, la campagne a clairement été une progression, et confirmée par les résultats. Parti à 10% des voix, fini à 18 dans les sondages, et fini à 21 dans les résultats. C'est clairement pour lui, une dynamique très favorable. Ducatel testé à 1, et Krivine testé à 1, à peu près ce qu'ils vont faire. Pompidou, de son côté, ne connaît pas de grandes variations, entre 42, 43, 42, un moment à 39, mais il remonte juste après à 40, 41, et par contre, il a été sous-estimé, mais comme Power a été surestimé au final, ce qu'on constate, c'est que Power va faire 2 points de moins que prévu, non, 2 points de moins que prévu, et Pompidou 3 points de plus que prévu, donc globalement, il y a un transfert là, et à gauche, on peut enlever facilement 4 points à Defer, 2 points à Rocard, et ça se retrouve du coup globalement dans les scores de Duclo, enfin à peu près. Donc, au niveau des dynamiques, il y a eu une dynamique favorable à Duclo, défavorable au Power, et ça a permis à Pompidou de s'imposer. Au second tour, le premier sondage, tétant le second tour est du 22 mai, et donne une victoire de Power, ce qui signifie que vu les résultats donnés dans les sondages d'avant, qui est encore meilleur, Power aurait probablement aussi été donné gagnant, par contre, au second tour, par contre, par la suite, il est devancé par Pompidou, sa dynamique défavorable, même sans qu'il y ait une dynamique de son côté favorable à Pompidou, l'a fait perdre, en tout cas, l'a fragilisé, dans le cadre du duel qui s'annonçait, et clairement, c'était le duel Pompidou-Pourer qui s'annonçait, la gauche était hors-jeu. Parce que la gauche, en fait, est faible. Déjà, Mitterrand est lui un peu fragilisé, et renonce à y aller, et c'était le candidat naturel de la gauche depuis 1965. Ça, déjà, ça n'aide pas la gauche à être solide et avoir un candidat solide, ce qui est forcément quelque chose de nécessaire. À l'élection présidentielle, le présidentialiste demande d'une figure politique qui incarne le mouvement, qui paraît crédible. Et ça, à gauche, c'est parfois un peu compliqué, et ça l'était encore plus à cette époque où on était encore rétifs au suffrage universel pour ayant le président de la République, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, en lien avec le héritage bonapartiste de ce qui s'était passé entre 1948 et 1952. Ces forces-là étaient encore parlementaires. Donc, incarner la fonction, un programme d'avoir une personne, c'était compliqué. Le PCF et la SIFU, Nassine, n'avaient pas présenté de candidat en 1965 et donc devaient présenter un nouveau candidat. Il y a les divisions en plus. Le PCF est à nouveau en rupture avec la gauche. Il y a notamment la question d'insurrection de Prague, réprimée par l'URSS, et il fait également face à des divisions internes sur cette question. Il y a également les législatives de 1968 qui vont être un échec cinglant pour la gauche. Je vais également vous montrer les résultats de ces élections-là. Mais globalement, après mai 68, il y a eu une réaction dans les urnes de la droite. La droite s'est mobilisée, a eu peur. L'électorat conservateur a eu peur et donc s'est mobilisée en 1968. En juin 1968, offrant une large victoire à la droite. Vous voyez, 43% pour les gaullistes, 4% pour les autres mouvements de la droite par le gouvernemental, 10% pour le progrès démocrate moderne, démocratie moderne, donc ça c'est les démocrates chrétiens. La gauche fait un résultat qui au final en termes de résultats n'est pas forcément si mauvais à 41%. C'est quand même une chute. Si on compare à 67, le PCF perd 2,3, le PCF 2,4. Il y a un recul de 4,5 points, non, il faut rajouter les 1,7 points du progrès du PSU. Mais c'est-à-dire que globalement, la gauche perd 3 points par rapport à 67 qui n'est déjà pas gagné. par contre, en termes de siège, c'est encore plus net. En termes de siège, le résultat est sans appel, seulement 91 sièges pour la gauche. Les 7 points d'écart au second tour face à la majorité présidentielle et globalement, le 42,57, dans le cadre d'un duel gauche-droite, a fait que dans la majorité des circonscriptions, la gauche a perdu. Ça aurait été à la proportionnelle, la défaite aurait été beaucoup moins lourde, mais en termes de parlementaire, 68, c'est une très lourde défaite pour la gauche. Donc, déjà, elle ne part pas sur des bonnes bases pour ces élections, clairement pas, et les divisions n'aident pas. Donc, Deferd, son télé, finit par se lancer et s'impose au sein de la SFU, mais sans faire l'unanimité. Ce qui fait que certains socialistes vont soutenir Power dès le premier tour, d'autres vont soutenir le candidat communiste, les soutiens de Mitterrand vont parfois faire voter communiste pour s'avonner la planche à Deferd parce qu'ils veulent qu'ils échouent pour que Mitterrand ait plus de chance à la suite, parce que si Deferd avait eu un bon résultat, il aurait pu s'imposer dans la durée pour être le candidat de la SFU puis du Parti Socialiste, et ça, Mitterrand ne le voulait pas. Il y a également du coup le fait que les autres forces de gauche vont se lancer en réaction à cette candidature. Le PCF notamment va se lancer parce que, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'union de la gauche, autant avoir son candidat et en plus Gaston Deferd. C'est un candidat qui veut nous faire une union au centre donc qui ne va pas du tout dans la lignée de ce que le Parti communiste veut, clairement pas, et plus, Deferd a pratiqué les alliances à droite contre les communistes également. Donc c'est clairement pas l'alliance avec Deferd était impossible. Il y a également ce qu'on peut remarquer que la candidature de Krivine qui va rencontrer une opposition légale puisque techniquement il faut avoir fait son service militaire à l'époque pour être candidat au présidentiel, pour être candidat pour ses droits civiques. Or, Krivine est en train de l'effectuer. Donc techniquement, il y a un flou. Mais il obtiendra le droit de se présenter malgré des contestations juridiques. A droite, on peut aussi remarquer une tentative de candidature de Valéry Giscard d'Estaing mais qui va y renoncer. Il va ensuite tenter de pousser l'ex-président du conseil Pinay à se lancer mais il va refuser. Et du coup, Giscard d'Estaing et son parti et les républicains indépendants vont rallier Pompidou qui s'est imposé ainsi comme candidat gaulliste considéré comme le meilleur successeur de Gaulle par une majorité de français d'après des sondages et ça chez des césaires publicitaires c'est important. Et donc il va se lancer le mouvement angoliste va rapidement le rallier puisqu'aucun autre candidat ne parvient à s'imposer. Dans son équipe de campagne on trouve des figures politiques qui vont être connues par la suite notamment Jacques Chirac et Édouard Balladur qui vont tous les deux s'affronter 26 ans plus tard. Il aura ensuite le soutien d'une partie de la droite mongoliste notamment Valéry Giscard d'Estaing mais d'autres aussi démocrates, chrétiens, centristes, anciens républicains modérés vont le soutenir donc cette droite non-gauliste n'est pas unie derrière Power. Et il va faire une campagne de terrain assez efficace beaucoup se déplacer et réaliser un score de 45% des voix à la 15e seconde campagne qui est le changement dans la continuité donc la continuité par rapport à De Gaulle mais présentée quand même du changement et notamment le fait qu'il défend le présidentialisme et le modèle de De Gaulle mais il dit qu'il veut une pratique plus conciliante de ce pouvoir. On voit ça, c'est une continuité dans les institutions mais une pratique de ces institutions qui va évoluer. De son côté, Alain Pouer va d'abord hésiter à se lancer mais va finir par y aller avec le soutien du Centre démocrate donc les démocrates chrétiens d'une partie des radicaux et du Centre national des indépendants et paysans qui rassemblent globalement les anciens républicains modérés de la Fédération républicaine et de l'Alliance démocratique de la Troisième République et qui du coup et ceux parmi eux qui n'ont pas choisi de râler De Gaulle ceux qui ont choisi et fait ce choix sont chez les républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing. Il présente sa connaiture comme une connaiture de rassemblement il a aussi soutien comme je vous le dis de quelques socialistes donc il peut vraiment afficher ce côté rassemblement et en fait ça fait un peu un côté rassemblement de la Troisième Force c'est-à-dire l'Alliance dans la Quatrième République d'à peu près tout le monde en dehors des communistes et des gaullistes qui étaient exclus alors du pouvoir depuis 1947 pour les communistes et donc à peu près tout le monde de la ICFIO les démocrates chrétiens les républicains modérés y compris ceux qui étaient très à droite avant au sein de la Fédération Républicaine donc c'est une large coalition qui n'aurait eu aucun sens sur la Troisième République mais qui réunit en fait toutes les forces de gouvernement de la Troisième République les socialistes les radicaux les anciens Alliances démocratiques et de la Fédération Républicaine les anciens républicains socialistes les anciens démocrates chrétiens du Parti Démocrate Populaire et du coup pas les communistes qui n'ont jamais participé à un gouvernement sous la Troisième République ils ont juste soutenu le Front Populaire mais sans y participer et pas non plus les gaullistes qui ont de nouvelles forces politiques il va mener une campagne plutôt par la télé et la radio mais peu sur le terrain et en fait il va assez peu soulever l'enthousiasme clairement pas et ça explique en fait sa mauvaise dynamique il va finir à 23% des voix loin derrière Pompidou et au second tour il ne va obtenir que le soutien de Defer le PCF refuse de le soutenir parlant de bonnet blanc blanc bonnet et donc il va perdre au second tour avec seulement 42% des voix face à 58% pour Pompidou du clos de ce qu'on était au PCF il va se lancer parce qu'il y a Waldeck Rocher qui est du coup à ce moment là le nouveau secrétaire national du parti suite à la mort de Maurice Thorez qui était un peu la figure du PCF depuis quand même 30 ans plus de 30 ans à ce moment en 64 donc le PCF a plus son leader naturel Waldeck Rocher n'a pas vraiment une figure de présidentiable du coup il est une figure qui parait rassurante et qui arrive à râler des calculs des électeurs non communistes et il va faire quand même un score honorable à 21% des voix c'est ce qu'il pouvait arriver à faire à des élections locales ou législatives où il avait quand même beaucoup de députés sortants ou beaucoup d'élus sortants qui l'aidaient là à une élection présidentielle qui est une élection qui lui est moins favorable c'est plutôt un bon score et comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit oui il partait de 10% dans les sondages donc finir à 21% c'est quand même très impressionnant par contre petite notion sur son le blanc bonnet bonnet blanc qui est l'expression qu'on attribue sur ce second tour enfin l'expression qu'on lui attribue pour qualifier le second tour pompidou du pouvoir si oui en effet il a clairement dit que les deux quand il y a avec globalement le même programme et qu'il n'avait pas de raison d'en souvenir un ou l'autre on n'a aucune archive écrite au sonore hormis des affiches de campagne où il dit cette expression c'est lui dans aucune trace qu'il l'ait prononcée cette expression par contre on l'a trouvé sur des affiches de campagne et au second tour il fait campagne pour l'abstention avec un certain succès si on observe les résultats dans certains bastions notamment on va regarder la Seine-Saint-Denis parce que c'est quand même le bastion communiste par excellence déjà à l'époque et encore un peu aujourd'hui ah oui fermez la pub le PCF il fait quand même 38% des voix c'est impressionnant il est en tête il y a 503 000 votants au premier tour dont 5000 votes blancs et nuls 80% de participation 1% de vote blancs et nuls au second tour il n'y a plus que 316 000 votants la participation dépasse à peine les 50% il y a en fait presque 40% des votants du premier tour qui ne sont pas déplacés et le vote blanc est nul de ce côté explose 22 000 votes blancs et nuls de plus 8,81% du coup ce qui fait qu'en vote exprimé on passe de 498 000 à 288 000 moins 210 000 votes exprimés donc en termes si on fait le ratio en vote exprimé il y a 42% des électeurs de vote exprimé de moins qu'au premier tour soit ce qui est même plus en fait que le score du PCF ce qui fait que montre que déjà une grande partie des électeurs communistes ont dû suivre mais également quelques électeurs de la SFIO du PSU je pense que les électeurs de la Ligue communiste aussi ont fait ce choix là c'est fort probable de ce côté